Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Nous ouvrons le coffre de la parole du Seigneur. C'est comme un coffre de trésor, puisqu'à l'intérieur des Écritures, nous y trouvons des perles de révélation et des paroles qui vont nous encourager, vont stimuler notre foi et nous permettre de rester attachés et de rester fidèles tout au long de notre marche ici-bas au Seigneur Jésus-Christ. Le titre de notre production aujourd'hui, c'est « Des armes puissantes ». En fait, nous avons des armes puissantes qui nous ont été fournies, qui sont mises à notre disposition, afin de vivre victorieusement notre vie chrétienne avec le Seigneur. D'abord, dans 1er Pierre, dans le 5e chapitre et au verset 8, nous lisons un verset qui va nous permettre de comprendre la raison principale pour laquelle Dieu met à notre disposition ses armes puissantes, puisque l'apôtre Pierre dit ceci, « Soyez sombre, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer ». Jésus lui-même avait dit dans l'Évangile de Jean chapitre 10 et le verset 10, ces paroles, « Le voleur, dit-il, parlant du diable bien sûr, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, dit le Seigneur, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors, il y a plusieurs versets qui se rassemblent un peu à ces deux versets-là que j'ai mentionnés et qui nous indiquent que définitivement, il y a un combat spirituel en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Avant d'accepter le Seigneur, nous marchions dans la même direction que le diable, donc il y avait moins d'opposition. Mais en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme si nous avons fait un volte-face et définitivement, nous allons le rencontrer sur notre route. Parce que s'il y en a un qui n'est vraiment pas content de votre décision, que vous avez prise d'accepter le Seigneur, c'est bien lui, parce qu'il devient à ce moment-là notre adversaire. Et c'est pourquoi, afin de ne pas nous laisser seuls dans ce combat, le Seigneur nous propose, nous offre des armes vraiment très puissantes, qui vont nous permettre de continuellement vaincre notre ennemi, parce qu'il a déjà été vaincu par le Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, dans le dixième chapitre, au verset 4 et au verset 5, nous disons ceci, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les forteresses et les raisonnements plutôt, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alors, nous avons des armes puissantes qui nous permettent de briser ces forteresses que l'ennemi voudrait monter dans notre système de pensée, et nous pouvons, par ces armes, amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Puis, dans Éphésiens, le sixième chapitre, des versets 10 jusqu'à 18, nous avons la liste de ces armes puissantes qui sont mises à notre disposition. Elles sont au nombre de six et même de sept. Nous disons ceci, « Tout d'abord, vous avez la vérité pour ceinture, dit l'apôtre Paul. » À l'époque, bien sûr, l'armure qu'il va décrire dans Éphésiens chapitre 6 fait référence à l'armure des soldats de l'Empire romain, qui avaient cette large ceinture à leur rein, qui leur permettait, même s'ils étaient blessés, de rester droit debout, parce que la ceinture soutenait leur corps, vraiment. Et cette ceinture, c'est la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Déjà, nous comprenons que la parole de Dieu est une arme principale contre les attaques de l'ennemi. Et on a un exemple frappant de Jésus lui-même. Lorsqu'il a été tenté par l'ennemi pendant 40 jours au désert, l'ennemi est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ. C'est quand même pas peu de choses. Il fallait avoir de l'audace pour essayer de tenter le Seigneur Jésus-Christ. Et il l'a fait par la parole. Il a dit au Seigneur Jésus, « Il est écrit. » Mais Jésus lui a répondu, « Il est également écrit. » Alors, nous comprenons que c'est une arme puissante pour déjouer les plans de l'ennemi. La deuxième arme qui est mentionnée, c'est celle-ci, « Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. » La cuirasse protège notre cœur ici, un organe vital, bien sûr, pour nous garder vivants. Et si nous comprenons vraiment qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes pensés de pécheurs à justes, et nous commençons à comprendre que nous sommes la justice de Dieu, pas que nous l'ayons gagnée ni méritée, mais elle nous a été donnée à cause du Seigneur Jésus-Christ, ça devient une arme puissante. Parce qu'une des armes favorites de l'ennemi, c'est de nous condamner continuellement. Mais si vous réalisez qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que désormais vous êtes protégés par la cuirasse de la justice que Jésus-Christ a gagnée pour vous, wow, vous allez facilement déjouer l'ennemi quand il viendra tenter pour vous accuser. La troisième arme, c'est de mettre à vos pieds les chaussures que donne le zèle de l'Évangile de paix. Et autrement dit, lorsque vous bougez, lorsque vous faites quelque chose, lorsque vous travaillez dans le royaume de Dieu, bien, ça devient une arme parce que vous devenez actif, vos pensées sont occupées parce que vous faites quelque chose dans le royaume de Dieu et pour le royaume de Dieu. Et la Bible dit que celui qui va agir de cette façon, bien, sera heureux dans son activité. Quatrième arme, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les très enflammées de la nuit. Tous les très enflammées qu'il va lancer contre vous, déjà vous pouvez les arrêter par le bouclier de la foi avant même qu'il vous atteigne. Cinquième arme, c'est le casque du salut qui protège vos pensées, vos raisonnements humains qui quelquefois s'élèvent contre la connaissance de Dieu. et c'est vraiment une arme très puissante. Et finalement, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la seule arme offensive que vous avez parmi cette longue liste. Et les prières que Paul va ajouter qui deviennent une arme puissante également parce que lorsque vous priez, bien, vous êtes en relation avec Dieu et vous vous tenez proche de Dieu. et plus vous vous traînez proche de Dieu, plus le diable est loin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501